Je suis M. Jean-François Condeau, maire de la ville de Pointe-Noire. Je suis ici à Nairobi pour travailler avec l'ONU Habitat. Nous sommes venus d'une délégation de Pointe-Noire pour le projet PPAB. Le projet PPAB pour Pointe-Noire, ça concerne deux quartiers, le quartier Cam 4 et le quartier Mbota. Il s'agit des deux bidonvilles qui ont été choisies pour être améliorées parce que ces bidonvilles, comme vous le savez, ne présentent pas des conditions viables. Et le projet PPAB nous aide et va nous aider à améliorer les conditions de vie dans ces quartiers. Et les conditionnalités sont celles que nous avons déjà remplies, puisque nous étions au PPAB 1, aujourd'hui nous sommes au PPAB 3. Aujourd'hui nous sommes donc éligibles, donc à la dernière phase pratiquement de la réalisation de ce projet. Il y a une contribution que la mairie doit apporter. Nous avons inscrit dans notre budget de l'exercice 2019 une somme de 250 millions de francs CFA. Et l'État congolais a prévu une somme pratiquement équivalente, enfin le double, puisqu'ils ont prévu près de 500 millions de francs CFA pour cela. Donc nous sommes décidés à faire de telle sorte que ce projet réussisse pour qu'après qu'il soit implémenté dans d'autres villes de notre pays. C'est pourquoi ce projet est pour nous un grand enjeu. Et cet enjeu, nous voulons le réaliser avec l'ONU Habitat. Et c'est pourquoi nous sommes ici pour demander l'expertise de l'ONU Habitat, en même temps que l'ONU Habitat nous ouvre les portes des partenaires financiers pour nous permettre de réaliser ce projet qui est pour nous vital, pour nos populations. de l'ONU Habitat.